Bonjour, bonsoir chers compatriotes, tous qui nous suivent sur www.cham.tv1.com, la web télé de la culture de l'excellence. Vous avez été nombreux à me demander une émission avec Syndica Dogolo, disons-le comme ça, leader du mouvement Congolais Debout. C'est l'occasion, même si on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer un peu de faire avec le temps dont on dispose. Monsieur Syndica, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez été en face des Congolais. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Congolais, tous les Congolais, ou bien c'est simplement une réunion des Congolais Debout ? C'était réellement une réunion des Congolais Debout, avec une idée, c'était qu'on a voulu réunir un peu les cadres, qui finalement sont les relais de l'action de notre mouvement. Comme vous savez, on est maintenant dans notre database, plus d'un million d'adhérents. C'est énorme. Mais pour qu'on puisse avoir une action efficace sur le terrain, et notamment au Congo, que ce soit à Kinshasa, mais aussi même dans les autres villes du Congo et même dans les zones rurales, c'est très très important qu'on arrive à former nos formateurs. Les former autour de tout ce qui fait notre stratégie, nos principes, nos valeurs et le sens de notre action. Donc c'était vraiment ça aujourd'hui. J'étais très touché de voir, il y avait des gens, il y a une maman qui est venue depuis la Norvège, il y a des gens qui sont venus des Pays-Bas, il y a des gens qui sont venus du Canada, et c'était une opportunité pour qu'on puisse se retrouver tous ici et puis échanger. Ça m'a permis, moi d'abord, de me présenter personnellement, de parler avec eux. On a pris vraiment le temps de parler. On a fait presque cinq heures de conversation. C'était une conversation à bâton rompu, pas de tabou. J'ai parlé de choses très personnelles, de comment est-ce que j'ai commencé dans cet engagement citoyen, de quelles étaient mes motivations, quelles étaient mes idées, mes objectifs. Et puis en même temps, ce qui était important, c'est que c'était très interactif. Donc en même temps, j'étais là aussi beaucoup pour écouter, pour apprendre, pour arriver à comprendre aujourd'hui, la plupart des Congolais, et dans ce cas-ci, les Congolais de la diaspora, comment est-ce qu'ils voient la situation au Congo, comment est-ce qu'ils voient le rôle qu'eux peuvent jouer, et comment est-ce que tous ensemble, on peut mettre en place des stratégies et du travail qui puissent avoir un effet à la base. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut changer le Congo par les Congolais. Donc ni forcément par la politique, ni forcément par l'étranger, mais réellement arriver à promouvoir, à célébrer à l'intérieur de nous-mêmes, de notre entre guillemets congolité, tout ce qu'il y a de plus positif pour nous arriver à sortir de la situation dans laquelle notre pays se trouve à l'heure actuelle. Alors, sorti de la situation à laquelle se trouve le pays actuellement, c'est le problème de Joseph Kabila. Et je pense que dans les 1 million de personnes qui ont adhéré au Congo les Debouts, certainement ils ont vu en vous le leader capable peut-être de réussir, enfin je parle peut-être de son rêve, là où tout le monde n'a pas encore trouvé des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui vous leur dites qu'ils peuvent compter sur vous face au problème Kabila, et surtout que c'est un problème qui est dans l'immédiat, et comment vous comptez vous y prendre si c'est le cas ? Écoutez, à titre personnel, moi je suis signataire du manifeste. Donc effectivement, le manifeste dispose que M. Kabila a trahi son serment et que nous sommes bien dans le cas prévu par notre constitution, à l'année 1 de l'article 64, c'est-à-dire en présence d'un pouvoir qui essaye de se maintenir par la force et en violation de la constitution. Et donc par rapport à ça, je m'inscris dans cette obligation que me fait ma constitution, la constitution de mon pays, de faire échec à cet individu et à ce groupe d'individus, en l'occurrence M. Joseph Kabila. Seulement, je pense que c'est une mauvaise manière de voir le problème que d'essayer de le réduire à un individu. Le problème qu'il y a au Congo, c'est deux choses. C'est d'abord un système, et c'est vrai que c'est une culture, c'est un rapport qu'on a à l'État, c'est une certaine mentalité, c'est ce qui fait que fondamentalement, on dit, c'est un peu malheureux, mais c'est vrai, on dit souvent des Congolais qu'ils acceptent l'inacceptable. Et donc ça, c'est le deuxième problème, qui est le problème réellement des Congolais. Et c'est ça, nous, ce que nous essayons de faire dans notre mouvement des Congolais Debout, c'est travailler sur le Congolais de manière à ce qu'on prenne conscience qu'on doit changer le système, et qu'on doit arriver nous-mêmes à changer la manière dont nous voyons notre rapport à l'État, dont nous voyons nos relations les uns avec les autres. Et ça, évidemment, ça va un peu au-delà d'une ambition personnelle. Ça va bien au-delà, moi j'ai pas d'ambition, je ne me suis pas engagé dans les Congolais Debout pour faire de la politique de manière masquée ou de manière déviée. L'objectif, ça n'est pas que moi j'essaye de prendre le pouvoir ou que j'essaye de me propulser ou de me promouvoir. Ça n'est pas ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est réellement de changer la donne du Congo de manière fondamentale. Et par rapport à ça, on est quand même inscrit dans le combat. C'est-à-dire que nous, on a commencé, comme vous l'avez peut-être suivi, l'opération des trompettes de Jéricho, à travers lesquelles on a invité tous nos militants et tous les Congolais dans toutes les villes du Congo à siffler, à faire du bruit, à faire des concerts de casseroles. C'était à la base tous les samedis, mais on a été maintenant rejoints par l'équipe, par l'Église catholique. Et nous nous rangeons auprès de l'Église catholique pour donner une continuité à ce mouvement que nous avons initié des trompettes de Jéricho. Donc nous, Congolais Debout, comme collectif, parce que ce n'est pas un instrument de promotion individuelle, c'est vraiment nous comme collectif, nous sommes engagés à 100% dans ce combat pour l'alternance, mais pour que plus jamais au Congo, on ne recrée des phénomènes Joseph Kabila à l'avenir. Mais je veux être sincère avec vous, parce que nous écoutons beaucoup de gens qui se posent des questions sur vous. Quand vous avez, disons-le, comme ça, vous êtes apparu, si vous n'avez pas d'ambition, mais il s'est fait que beaucoup de gens ont commencé à arriver sur vous. Nous avons été dans la salle, donc on parlait de votre richesse supposée, d'aucuns ont parlé peut-être de vos liens avec l'Angola, mais d'autres ont vu un leader qui pouvait aller à l'affrontement contre Joseph Kabila. Alors ceux-là, ils attendent de vous certainement une action, ou comme on dit, une action concrète face à la situation actuelle, qui est une action, disons, une situation dangereuse face à un homme qui est prêt à tirer sous la population, qui est prêt à utiliser même de mercenaires pour tirer sous la population congolaise. Et de ce point de vue, les gens risqueront peut-être de se dire, mais tiens, nous avons peut-être eu des espoirs pour rien, alors que Syndica, lui, nous parle des trompettes des Jérichos, il nous parle d'une certaine prise en charge, mais qui n'est pas dans l'immédiateté. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je pense qu'on a un défaut, en fait, dans notre culture, dans notre identité congolaise, c'est la culture des égaux. La culture des égaux, elle a créé la culture de l'homme providentiel. Et aujourd'hui, on voit bien où ça nous a amenés. Donc, ce que je peux dire à tous les gens qui ont nourri cet espoir de voir en moi l'opportunité, peut-être, de changer la donne au Congo, c'est que moi, je me suis engagé pour donner le meilleur de moi-même. Pas parce que j'avais envie d'entreprendre une conquête de quelque chose qui manquait dans ma vie et peut-être que j'avais vu une opportunité d'aller au pouvoir. J'essaye d'appliquer cette culture au niveau des Congolais debout, qui est de « to lead is to serve », comme on dit en anglais, c'est-à-dire que, en fait, présider, assumer une autorité, c'est avant tout par le service, c'est servir, c'est se mettre au service. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on gagnera beaucoup plus, nous tous qui sommes animés, de cet esprit de justice, de combat, d'ambition, de patriotisme, d'ambition pour notre pays, en étant un peu plus humble au niveau des égaux. Donc je ne suis pas là, moi, en train d'essayer de promouvoir syndicat d'Okolo. Je suis en train de me battre pour des principes et des valeurs qui me semblent fondamentales pour que demain, le Congo aille mieux. Et par rapport à ça, j'ai les bras ouverts et les mains tendues avec tous les autres gens qui sont des gens de bonne foi, de bonne volonté et qui veulent aussi ce changement-là pour le Congo. Que ce soit des religieux, des gens de la société civile ou des gens des laïcs, ou que ce soit des politiciens, je pense que c'est seulement tous ensemble qu'on arrivera à mettre un terme à cette horreur et à ce chaos dans lequel ce régime est en train de faire basculer notre cher pays. Et donc de ce point de vue-là, je vous le confirme, je donnerai et je continue, je donne et je continuerai de donner le meilleur de ce que je peux. Toutes mes énergies, mais certainement pas dans une dynamique, dans une perspective d'essayer de gagner quelque chose en contrepartie. Je le fais de manière désintéressée parce que je pense que notre pays et notre avenir, et comme on dit, ça le mérite bien. Mais en même temps, les gens risquent de vous dire, mais nous, nous avons une crise de leadership. Quand on voit ce qui s'est passé tout récemment, et même aujourd'hui, les gens sont complètement désemparés. Et maintenant aussi, cette volonté-là vient de la population congolaise qui vous demande, écoutez, nous estimons que quand on voit un peu le cercle politique congolais, vous êtes vierges, disons-le comme ça, nous estimons peut-être que vous pouvez nous servir d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Vous n'allez pas leur dire, écoutez, moi je vais aller avec tout le monde, alors qu'eux, ils voudraient que vous vous preniez des responsabilités devant une telle demande, parce que c'est peut-être aussi la demande de beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi je pense qu'il faut, pour que le pays puisse sortir de l'ornière dans laquelle on est maintenant, et qui fait, je vous le dis encore, des milliers, des centaines de milliers, des millions de morts et de victimes, et qui en fera sur le long terme, parce que c'est des générations d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont éduqués dans la violence, etc. On doit en terminer avec un système. Le système politique au Congo est un système qui nous ramènera toujours à ces situations-là. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous regardez, on est en train de beaucoup parler dans l'actualité de cette fameuse loi électorale. La loi électorale doit faire partie dans l'arsenal, comme ce qu'on a entendu, je pense que la plupart des Congolais ont entendu ces fameux enregistrements de ces réunions du PPRD ou de l'AMP, là où ils nous expliquaient qu'avec la machine magique à voter, à faire gagner qui on veut, ça faisait partie vraiment des axes stratégiques de leur projet pour pouvoir garder le pouvoir. Et donc, effectivement, on se rend compte que ces gens-là sont prêts à continuer à perpétrer un système de clientélisme en disant, hier, vous êtes quelqu'un qui est connu dans votre coin chez vous, vous allez dans votre village, vous arrivez à devenir député provincial ou député national, la première chose que vous allez faire, c'est aller vers l'AMP et essayer de monnayer la parcelle de pouvoir ou la responsabilité dont vous avez été investi par vos électeurs, par la population. Et ça, c'est le vrai problème aujourd'hui du système congolais. On a un système, là où on a fabriqué des politiciens professionnels qui ont besoin d'utiliser la tactique politique pour arriver à vivre. C'est leur seule source de revenus. Alors, de ce point de vue-là, je pense effectivement que, moi, avoir l'ambition de pouvoir devenir quelqu'un dans ce système-là, je pense que je ne me rendrai ni un service à moi-même, ni un service à mon pays. C'est pour ça que la dynamique dans laquelle je me positionne beaucoup plus, c'est d'abord, un, légaliste, c'est-à-dire un respect scrupuleux de la Constitution et de nos lois. Et puis, deuxièmement, je m'institue dans une dynamique qui, de ce point de vue-là, peut-être être qualifiée de plus révolutionnaire. Mais c'est une révolution de fond, ce n'est pas une révolution d'organe, de politique. C'est vraiment une révolution qui touche à la personne, à la culture, qui touche aux Congolais. Et de ce point de vue-là, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que la meilleure manière dont je peux contribuer aujourd'hui à aider mon pays, c'est à être un élément moteur de cette révolution des consciences, de cette prise de conscience, sans laquelle, si aujourd'hui on se défait de M. Kabila, dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura refabriqué un nouveau Kabila. Et c'est ça, ce à quoi il faut mettre un terme. Alors, deux petites questions avant de finir. Je rappelle que nous n'avons pas suffisamment de temps pour vous faire une émission en long et à large. Peut-être la demande sera que vous nous accordiez une autre fois. Avec grand plaisir. Une bonne émission. Vous êtes à Bruxelles, nous avons des informations que vous y êtes depuis avant-hier ou hier. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, circule une photo où on retrouve, disons-le comme ça, les ténors de l'opposition politique congolaise. Vous avez eu une photo une fois avec eux. Et c'est-à-dire que le syndicat n'est plus, parce que vous n'êtes pas dans la photo, le syndicat n'est plus en phase avec le Tshisekini, Katoumi et tous les autres ? D'abord, je n'étais pas là, je n'étais pas à Bruxelles. Moi, je suis venu à Bruxelles pour une seule chose, c'est pour faire cette rencontre avec les cadres des Congolais debout, non seulement de Belgique, mais aussi des pays de la région. Donc, je n'étais pas là de toute manière. Je n'étais pas à cette réunion. En plus, je pense que c'est très important que ceux de nos politiciens qui ont encore le courage et suffisamment de foi dans le combat pour arriver à essayer de faire échec à M. Kabila, se réunissent. Ce n'est pas facile, je sais qu'il y a beaucoup de dissensions. M. Kabila a fait un grand travail pour saper le moral des Congolais et surtout pour créer une grande distance, un fossé entre les Congolais et nos politiciens. Je pense que de ce point de vue-là, c'est très important du point de vue du symbole, l'effort qu'ils ont fait, malgré les critiques, malgré parfois, peut-être certains vont dire « Oui, mais vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que ça a fait ? » Le fait qu'ils ne se découragent pas et qu'ils continuent à insister sur l'importance de l'unité par rapport à des principes qui sont des principes qui sont d'une importance fondamentale pour notre pays, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer et quelque chose qui est très positif. Et je vous dirais même plus. Si la prochaine fois, ils m'invitent à venir sur la photo, j'irai avec grand plaisir et sans état d'âme. Ça ne veut pas dire que je deviens brusquement politicien ou que je commence à essayer de faire basculer le mouvement citoyen dans un sens de l'échiquier politique ou vers un autre. Ce n'est pas ça. C'est que je pense que la solution à la crise, elle est dans les mains de tous les Congolais. Donc ce n'est pas ni Vital Caméré tout seul, ni Moïse Katumbi tout seul, ni Félix Tshisekedi tout seul, ni je ne sais pas qui d'autre était sur la photo. Olivier Kamitatou, je ne sais pas qui d'autre était sur la photo. Ça n'est pas une question d'individu. C'est une question, vous savez, dans l'histoire des pays, il y a des moments comme ça qui sont des heures creuses, qui tiennent le destin entre leurs mains. Et nous sommes à un de ces moments-là dans l'histoire qui va être déterminant pour la suite et peut-être même pour la survie de notre pays, là où il va falloir que les gens transcendent leurs égaux et qu'on se mette tous ensemble et que tous ensemble on ait le courage, l'abnégation, presque l'humilité personnelle de mettre nos égaux de côté et de vraiment dire qu'il faut que nous nous allions tous pour pouvoir mener ce combat avec un maximum de chance de l'emporter. Le 31 décembre, c'est dans quelques jours. Et logiquement, Kabila ne sera couvert ni par la Constitution, ni par l'accord qui lui a permis une petite rallonge. Est-ce que de ce point de vue, vous considérez que le manifeste Essili pourrait être peut-être l'élément fédérateur qui pourrait se présenter comme arme face à Joseph Kabila ? Vous savez, le manifeste Essili, ça n'est pas un guide d'une transition sur Kabila. Kabila est une réalité, il est là. La plupart, et puis cette question de la date du 31 décembre, c'est une date, c'est un moment qui est important au niveau national. C'est un rendez-vous qu'on donne à toute la population congolaise. Mais comme disent si bien nos adversaires, le jour va se lever, le jour va se coucher, le 31 décembre. Ce qui est important, c'est que nous restions mobilisés, c'est que nous restions motivés. C'est pour ça que je dis toujours au niveau des Congolais debout. Nous, nous ne définissons pas, nous ne définissons pas notre action et notre engagement par rapport à M. Kabila. Si demain, M. Kabila part, ça ne veut pas dire que c'est la fin des Congolais debout, nous nous battons pour un idéal, nous nous battons pour des valeurs et des principes, pour une certaine vision de notre société, de notre pays. Donc de ce point de vue-là, je pense effectivement que, de la même manière, comme je crois que c'est M. Médé qui dit, le 31, ou Papitamba, je ne sais pas, un des communicateurs de la majorité, qui dit, le 31, le jour va se lever, le jour va se coucher, un jour, Kabila sera là le matin, il ne sera pas là le lendemain. Ça arrivera aussi. Et le Congo sera toujours là. Et les Congolais seront toujours là. Et les Congolais debout seront toujours là, parce que nous ne sommes pas une affaire d'individus. Nous sommes une force vive de la nation qui porte un espoir et qui porte des valeurs. Et donc de ce point de vue-là, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, nous avons une attitude qui est très très claire, qui est très tranchée. Lorsque vous signez le manifeste, vous enclenchez l'article 64 de la Constitution dans son aléna 1, c'est-à-dire que vous décidez de faire échec. Mais ce qui vous a amené à déclencher cet article 64, c'est une série de constats, comme ce qu'on a fait à Chantilly avec des autres partenaires de la société civile. Ces constats, c'est un, qui a une volonté délibérée de saboter les élections. Je pense que ce n'est pas compliqué pour tous les Congolais de se poser la question. Je pense même qu'il y a des gens au PPRD qui se disent, on a saboté les élections, et ils l'assument. Mais c'est un fait. Mais ça, c'est très grave. Ça s'appelle un crime de haute trahison. Parce que M. Kabila, c'est celui qui avait la responsabilité, il en a fait le serment devant Dieu et devant la nation, de protéger notre pays et notre Constitution, c'est-à-dire ce qui nous est le plus cher. Ça veut dire que pour nous, les Congolais debout, il n'y a pas de possibilité demain de rentrer dans un dialogue, de rentrer dans une négociation. Pour nous, M. Kabila est illégitime. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que le jour continuera de se lever et de se coucher, et M. Kabila sera toujours peut-être de fait à la présidence, mais de plus en plus de Congolais vont considérer qu'il n'y a pas sa place légitimement. Et ça, ça fait toute la différence. C'est ce travail-là de conscience, de dire, c'est vrai, il y a une réalité qui est têtue, une réalité de fait, il est là, il se maintient par des armes, etc., etc. Mais je vous garantis que l'impérium a besoin de légitimité. Le jour où on ne vous reconnaît pas cette légitimité, votre pouvoir commence à pourrir par l'intérieur et la fin est inéluctable. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il y ait des élections à la fin de 2018, et on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Et on sait très bien que les élections qui pourraient venir en 2019 ou en 2020 n'auront que pour objectif d'habiller les apparences pour pouvoir cacher la réalité qui est une stratégie pour garder le pouvoir. Soit lui, soit quelqu'un qui lui est obligé, soit quelqu'un qui disparaîtra rapidement et qui lui permettra de se représenter. On sait que l'AMP et le PPRD est une machine à monter des stratagèmes pour essayer de transgresser ou de violer notre Constitution sans réellement le faire de manière frontale. Donc de ce point de vue-là, nous on pense que la vraie réponse à apporter à ça et la vraie résistance, elle se fait dans la profondeur et sur la durée. La question du 31 décembre, c'est très important. Nous, aux Congolais Debout, nous appelons le peuple congolais au 31 décembre à marquer cette journée de manière inoubliable. C'est très important. Pas seulement pour le pouvoir, pas seulement pour nos politiciens, pas seulement pour la communauté internationale, mais pour nous-mêmes. Le 31, j'invite tous les Congolais Debout et tous les Congolais, 31 décembre de cette année à manifester. Que ce soit les Congolais de la diaspora, on va organiser des manifestations. Que ce soit au Congo, on va organiser des manifestations, même si ce n'est pas sur un grand boulevard, même si c'est dans les quartiers. Avec l'aide, avec le partenariat qu'on a avec l'Église catholique qui nous a rejoints dans ce combat sacré et avec toutes les forces qui sont pour la défense de notre démocratie, de notre constitution et donc qui sont pour l'alternance au Congo, nous serons là et nous manifesterons et nous manifesterons partout le 31 décembre. C'est vraiment un appel solennel que je fais. Chacun des Congolais, on ne peut plus être spectateur face au chaos dans lequel notre pays est en train de basculer. Chacun à son niveau doit trouver la petite chose qu'il peut faire. Vous, vous le faites remarquablement dans le domaine de l'information et de l'information responsable et engagée. Nous, les Congolais Debout, nous ne sommes pas des révolutionnaires d'Internet. On fait du travail sur terrain mais on le fait avec une ambition que ce soit un travail en profondeur qui permette réellement de changer la société congolaise. Merci, M. Syndicat. C'est donc par ces mots cet appel à la manifestation du 31 décembre que nous mettons à terme à cette interview. Je vous avoue que c'était dans des circonstances un peu difficiles juste après la rencontre Congolais Debout ici à Bruxelles. Nous aurons l'occasion, nous avons eu la promesse de vous faire une émission vraiment complète où il pourra, disons-le comme ça, en tout cas, s'étaler sur différentes péripéties en tout cas qui entourent la naissance de ce mouvement les Congolais Debout, M. Nogolo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous tous et ce qui est dit est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada